et regardez derrière on est entouré de camions et oui on est encore au garage et on a le sourire on va passer parce qu'on essaye de rester positif en toutes circonstances bien que ça va pas là dedans mais on est bien là ils sont en train d'enlever tout le moteur de marcel il va être complètement à nu marcel n'a plus rien sous le capot et mentalement c'est pas facile mais on vous avait promis alors on vous a fait la deuxième partie de notre petit bilan au bout d'un an autour du monde et on espère que vous avez aimé la première déjà et que la deuxième vous allez l'aimer aussi si vous avez des questions n'hésitez pas allez voir la vidéo nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée alors pour ne rien louper clique sur le pouce abonne toi c'est gratuit active la cloche c'est fait c'est parti mon kiwi c'est parti Acte 2, allez on continue avec la review ! On continue l'interview de notre bilan après un an en Tour du Monde, alors est-ce que vous avez trouvé des copains en Tour du Monde ? Ah oui, nous on en a trouvé plein, Thiago... Mais pourquoi des copains et pas des copines ? Oh des copines hein ! Oui des copines c'est pareil ! Ça peut être des animaux aussi hein ! Comme tu t'en ai trouvé une de cette... Comme un Nathalie Marseille ! Ouais voilà ! Alors, tu as trouvé des copines et des copains en Tour du Monde ? Ouais ! Allez vas-y raconte ! Thiago et... Parle un peu plus fort parce qu'ils n'ont pas t'entendu ! Thiago et... C'est qui maman ? Il y a aussi un autre copain quand on s'amusait chez moi avec eux qui est venu qui voulait s'amuser avec nous ! Ah c'était pas Charles et... Si il y avait Charles ! Oui il y avait Charles ! C'est un autre copain ! Tu te souviens avant qu'on jouait avec les tuyodos et on t'ait raconté qu'il y avait un copain qui venait... Mais vous jouez tout le temps avec des tuyodos ! Ouais ! Ouais c'était un petit garçon argentin qui est venu jouer avec vous c'est ça ? Ouais ! Bon on a fait beaucoup des rencontres hein ! Tu t'es fait des copains et des copines en Tour du Monde ? Oui ! Alors, raconte-nous ! Bah aussi comment ça s'appelle ? Thiago... Donc Thiago c'était en Uruguay ? Oui ! Ensuite on s'en est fait en Argentine, au Paraguay et aussi au Brésil ! C'est vrai ! Parce qu'on s'en est fait des copains ! Bon c'est cool alors ! Et on va encore s'en faire en Bolivie ! Et ils étaient tous étrangers ou il y avait des Français ? Il y avait des Français ! Ah il y avait des Français quand même ! Alors on rencontre des Français, on rencontre toutes les nationalités et on arrive toujours à... Et on a même je crois rencontré des Anglais ! Oui des Anglais ! Et toi papa tu t'es fait des copains ou des copines ? Non je me suis fait des copines mais t'es pas trop d'accord à chaque fois ! Donc c'est pénible quoi ! Ouais non ! Elle est toujours d'accord ! Je suis obligé de me faire que des copains ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai du tout ! Il peut se faire des copines et des copains mais... Tu sais papa il fait croire à tout le monde ! Des bêtises ! Des bêtises ! Allez regarde ! Regarde toi ton petit sourire ! Alors papa ! Bah des copains ! Oui on s'est fait des copains ! Oui on a fait des rencontres ! On a fait beaucoup de rencontres ! Français, Brésilien, Paraguayens... Et des vrais copains ! Des copains qu'on reverra ou qu'on est content de refroiser ! Il y a de tout ! C'est à dire que oui on a fait des rencontres qui sont vraiment exceptionnelles ! Et très marquantes ! Et très marquantes ! Mais que malheureusement comme on a... Bon on est limité dans le voyage ! Mais on a quand même un parcours ! Et notre but ce n'est pas de revenir sur un chemin déjà effectué ! Et comme on a fait déjà quand même beaucoup beaucoup de kilomètres ! Et voilà ! Tu peux pas retourner voir les connaissances ! Bien que tu en aies vraiment très envie ! Après on s'est donné rendez-vous quand même des fois ! Pour se retrouver ailleurs ! On s'est donné rendez-vous ! On a réussi à faire ça ! Et oui voilà ! On a encore rencontré d'autres personnes ! Qui sont très gentilles ! Christelle et Laurent ! Coucou ! Vous vous reconnaîtrez ! On est super content d'avoir croisé leur route ! On les apprécie énormément ! Il y a Libre&Co Aventure aussi ! Qu'on a beaucoup apprécié ! Et il y a Claude Camper aussi ! Oui Claude Camper aussi ! Voilà ! Ça c'est la petite clique ! Muriel et Marc ! Ouais ! C'est super sympa d'avoir croisé le chemin ! C'est des personnes vraiment qu'on a vraiment apprécié ! Donc c'est des français hein ! Voilà ! Mais on en a parlé de nombreuses fois aussi ! Il y a eu aussi Rodrigo donc et sa femme ! Qui nous ont marqué à tout jamais je pense ! Parce qu'ils nous ont cueillis à un moment de grosses galères ! Et ils ont été là pour nous ! C'était un jour où il y avait de la pluie ! On n'avait plus d'électricité ! Oui mais faut pas tout raconter tous les... Hein ? Parce que là on s'en sort plus ! Mais non mais y aller sur les vidéos ! On n'arrance plus après ! On n'arrance plus ! Une dernière alors ! Et moi aussi je peux en dire une dernière ! Après il faut répondre après ! On va pas s'en sortir les gars ! Non c'est dur ! À ce moment là ! Faites les terres ! C'était un jour très très violent d'orage ! On n'avait plus d'électricité pendant 5 jours ! Ouais ! 100 jours ? Non 5 ! Ah ! J'ai eu peur ! Et on a voulu aller dormir à une pompe à essence ! Toutes les pompes à essence il n'y avait pas de place ! Et il y en a un il nous a croisés ! Il nous a dit venez on vous invite pour que vous venez dormir chez nous ! Et il nous invitait ! Ouais ! Donc c'était Rodrigo ! On était en grosse galère ! Il y avait les inondations tout ça tout ça ! Et il n'y avait plus de place nulle part pour se mettre à l'abri ! Et puis bah c'est... A savoir qu'on avait réservé un camping avant ! Mais en fait c'était tellement de gadou qu'on pouvait pas rentrer ! Donc on pensait à l'être à l'abri automatiquement ! Et on l'était pas du tout ! Et c'est Rodrigo qui nous a accueillis dans sa belle famille ! Et on a été accueillis comme des rois ! Et c'était un amour ! Et le jour d'après il nous a amené au... comment ça s'appelle ? Chute du Guatsou ! Chute du Guatsou ouais ! Ah salut on a pu les voir ! Et est-ce que vous trouvez compliqué de voyager avec votre chien ? Ah non ! Non ! Ah non ! Je peux rester avec lui tout le temps ! Non ! Si c'est compliqué il dit lui ! Non c'est pas compliqué ! C'est pas compliqué ! Arrête ! Tu oses parler comme ça à ton chien ! Oh 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 ! Non c'est pas compliqué vraiment de voyager avec son chien ! C'est juste une petite organisation au moment de passer les frontières 10 jours avant où il faut faire les papiers ! Il est en train de faire dodo ! Concrètement... Oui il ronfle ! Concrètement c'est super simple ! Et voilà avec les autres chiens errants ça se passe pour l'instant bien ! Parce que eux sont habitués à côtoyer d'autres chiens ! C'est plutôt pas à qui il faut faire attention ! Parce qu'il est assez dominant ! Mais sinon ça se passe super bien ! Si on a un chien qui est bien dressé, qui est pas dominant tout ça... Ça peut se passer très très bien ! Et voilà faut juste faire attention ! Donc dans les pays où vous êtes, parce qu'il y a beaucoup de chiens errants qui ont des maladies, qui ont de la rage ! Moi pratiquement presque tous les jours je vois des chiens selon là où on est dans les villes ! Bon c'est pas tous les jours mais à chaque fois qu'on est dans une ville, je vois toujours des chiens avec des grosses tumeurs qui sont pas en bonne santé ! Et du coup ça peut être problématique avec votre chien s'il se bat avec ! Mais nous ? Mais ça c'est vite sans problème ! On fait attention quand on sort, on fait psscht comme ça ! Et les jours de son anniversaire ? On fait attention à ça ! C'est juste les papiers comme a disait Clémence ! Où il y a une petite organisation, mais c'est absolument rien ! C'est le vétérinaire, on en trouve partout ! On a des applications comme Yoverlander pour aller trouver ce genre de choses là ! Et après la Sénasa ou la Sénasca ça dépend comment ils l'appellent ! Donc le ministère de l'agriculture pour certifier les papiers ! Et c'est tout ! Et puis voilà ! Et puis ça reste tranquille ! Après moi je trouve que franchement si vous aimez les animaux, déjà ne l'abandonnez pas ! Venez avec ! Et prenez-en un ! Des gros chiens particuliers ! Pour vous défendre ! Comme ça, ça protège le camion ! C'est un gardien ! Et les gens ils ont peur quand même des chiens qui sont assez costauds ! Ils n'osent pas rentrer ! Et au moins ça dissuade ! Et même si vous n'avez pas de chien, si vous voulez venir autour du monde, on vous conseille de mettre un panneau Attention aux chiens ! Si possible en espagnol ou au moins en anglais ! Sur les portières, ça dissuade un peu ! C'est ce qu'un policier nous a confirmé à Cafayate ! Où effectivement ils craignent un peu les chiens de garde ! Ça et la caméra ! Ça peut dissuader ! Voilà ! Et qu'est-ce qui vous a agréablement surpris en arrivant en Amérique latine ? C'est quoi qui vous a surpris ? Vous attendiez pas à quoi ? Et qui vous a fait plaisir de voir ? Vas-y dis-nous ! Je préfère Uruguay ! D'accord ! Parce qu'il y a tous les péages ! On peut ramasser plein de coquillages ! En Brésil aussi il y en avait ! Papa ! Oui je te coupe la parole ! D'accord ! Donc c'est les belles plages ? C'est un scorpion ! Et les péages... Moi je suis une balance ! Et maman c'est un pédier ! Et papa c'est un ? Capricorne ! Capricorne ! On en était pas là ! Donc toi c'est les beaux coquillages sur la plage ? Moi c'est les beaux coquillages ! Et avec papa avant on était... Oui ! On était allé chercher des coquillages... On se levait tôt le matin ! Oh papa tu me coupes la parole ! Et on est allé ramasser les coquillages... Que tous les deux ! Oh tu me coupes la parole ! On en avait vu dedans des coquillages ! On m'a demandé à des pêcheurs si ça se mangeait... Si on pouvait pêcher avec... Ils ont dit non ! Et du coup ils ont dit c'est très bon à manger ! Mais papa il disait que c'était baveux ! Et à ce moment là sur cette plage où ils sont allés ramasser... Bien ce soir moi je dormais un peu avec maman ! Et en fait le jour après on allait se lever pour aller voir la plage ! Et ce qu'on a rencontré sur la plage tout seul il y avait un éléphant de mer ! Ouais ! Un éléphant de mer qui était tout seul ! Avec Paquito ! Enorme ! On était avec Paquito ! C'était une belle rencontre là aussi ! Oui ! Et toi qu'est-ce qui t'a agréablement surpris quand on arrive en Amérique latine ? C'était les animaux ! Les animaux ! Et moi mon pays préféré c'est l'Australie ! L'Australie oui ! On n'a pas d'avoir vu ça ! Parce qu'il veut voir des kangouris ! Et toi papa c'est quoi qui t'a agréablement surpris ? Ben un retour en arrière ! Un retour de 100 ans en arrière pour certains endroits ! Ouais bon le Paraguay ! Parce qu'on est arrivé en Uruguay ! Non mais même en Uruguay quand on est arrivé ! Dans les endroits reculés ! Voilà dans les endroits reculés ! Au début on était à Montevideo ! Donc oui c'était quand même... C'est pas 100 ans en arrière ! Mais on est quand même... Nous on est partis tout de suite de la grande ville ! On n'est pas restés et même pas dormir là-bas dès le premier jour ! Donc on est allé dans les endroits reculés ! Et puis c'est vrai que quand tu vois rien que les voitures sur la route... Bon moi qui suis mécané je suis un peu fan des voitures et tout ! Et j'ai vu tout de suite les vieilles voitures tout ça ! Et là tu prends un petit choc ! Ouais c'est chouette de revoir ! Tu prends une petite claque dans la figure ! Et tu te dises waouh c'est quand même reculé ! C'est chouette de revoir tout ça ! Ouais c'est vrai ! Il a mangé du coquillage ! Pour le premier truc c'est ça ! Et toi ? Qui m'a agréablement surpris ! La gentillesse des gens ! C'est incroyable vraiment ! On se prend une claque en fait ! Moi ce que j'ai aimé c'était... Ce que j'ai adoré manger c'était les truites ! Les truites ? Oui ! Mais t'en as aussi enfin ! Ah oui ! Les tainas ! Ah les tainas ! C'est vrai ! C'était une belle découverte aussi ! On en avait aussi mangé au... Tu sais où ils élevaient les poissons après manger où il y avait... Où ils élevaient les poissons ! Au rang de chaussettes ! Ah au rang de chaussettes ! Oui mais c'est vrai ! Ils avaient leurs propres petits lacs tout ça ! Oui c'est vrai ! Et qu'est-ce qui vous a déçu ? De casser dans des pays... Le panneau solaire ! Alors quand on a cassé le panneau solaire ! Ouais ! Et toi ? Mais dans les pays... Dans les pays qu'est-ce qui t'a déçu ? Tu t'attendais pas à quoi ? Ici ? Ah ! Quand tu te poses à un endroit... En fait c'est dans la nature... Il y a personne ! Il y a des trucs comme ça de déchets ! Ouais ! Il y a des montagnes de déchets alors qu'il y a personne ! C'est vrai ! Ils jettent les déchets par la fenêtre en roulant... Et on les boit quand tu bois du coca ! Il prend la bouteille, il la jette par terre et il est écrasé avec son pied ! Ouais ! Moi c'est ce qui m'a aussi déçu ! C'est ça ! C'est la propreté... Qu'ils viennent... Bon ils sont très fêtards ! Je parle surtout pour l'Uruguay, le Paraguay... Il boit beaucoup du coca ! Et l'Argentine ! Oui ! Ils se posent ! Ils vont faire la fête ! Ils mettent la musique, tout ça ! Ils mangent ! Mais après tu peux avoir la poubelle qui est à 2 mètres ! Ils vont poser tout là où ils sont ! Ils vont tout mettre à côté ! Ils laissent... Voilà ! Et ça... Ça, ça fout les boules un peu ! Ça fout les boules ! Ouais ! Parce qu'ils ont un... Ils ont des paysages qui sont magnifiques ! Ils ont des endroits où tu te poses ! Tu es au bord de la rivière ! C'est très joli ! C'est... C'est... Juste ils n'ont pas à jeter quoi ! Tu ramasses, tu les laisses dans les poubelles ! Et c'est magnifique ! Mais ils vont juste mettre ça qui va tout gâcher ! Et ça... voilà ! Et en complément... C'est dur ! Moi, au Brésil, ça m'a choqué ! C'est que vous allez faire les courses ! Et bien, ils vous donnent un sac plastique par article ! Ah oui ! Et vous n'avez pas le droit, vous-même, de remplir votre sac ! En disant, je vais en remettre plus ! J'arrive avec mon sac ! Comme on fait en France, en fait, pour les courses ! Non ! Il y a quelqu'un qui vous met... Une plaquette de beurre, un sac ! Un peu de confiture, un sac ! Voilà ! C'est duré ! Un poil, un sac ! C'est... C'est hallucinant ! Vous repartez avec 200 sacs ! C'est horrible ! Et après ils jettent les sacs dans la nature ! Ça fait des sacs poubelles pour nous ! Nous, on s'en sert comme sacs poubelles ! Mais franchement, c'est trop ! C'est trop ! Nous, on arrive avec nos sacs ! On a dit qu'on était contents parce qu'on stocke des sacs poubelles ! Mais après, tu n'as même plus de quoi stocker ! T'as plus de sacs plastiques que de courses ! Donc, ça, c'est un vrai problème ! Les déchets ici, en fait ! Et puis voilà ! Les sacs plastiques, tout ça ! Il faut vraiment qu'ils y viennent ! Nous, en France, on a encore du boulot bien sûr ! Mais là, on est encore loin, loin de tout ça ici ! Et ouais ! Et... Vas-y ! Et... Déjà, moi aussi, j'ai un autre truc ! C'est que... Avant, j'étais sur des montagnes ! Papa et maman, ils voulaient faire des drones ! Et il y avait des gens qui étaient en train de ramasser les déchets ! C'est vrai ! Ah oui ! C'est rare, mais on en voit, par contre ! Ouais, tu t'en souviens ! Qui arrivent avec des pick-up ! Et qui ramassent les déchets ! Il y en a vraiment qui prennent conscience du problème ! Et qui le font ! Et ça, par contre, ça fait du bien de voir ça ! Parce que c'est... Ouais ! C'est compliqué ! On ne l'a vu qu'une fois, en un an ! Personne ne veut en faire ça ! Bon, c'est vrai que tu n'en crois pas toujours ! Et qu'est-ce qui vous paraît galère en tour du monde ? Les routes en terre ! Les routes en terre ! Ouais ! Et moi ? Raconte-nous pourquoi les routes en terre, c'est la galère ! Parce que les routes en terre, Papa, en fait, on croit qu'il y a toute la route à l'air en terre ! Donc en fait, c'est juste un peu de routes en terre ! Une partie ! Et du coup, papa, il dégonflait le pneu ! Et après, il voit qu'on est dans la route normale ! Et hop ! Il doit les regonfler tous les 1 minutes ! Il a dégonflé, il a dégonflé ! Et toi alors ? C'est quoi que tu trouves galère ? C'était que le moteur avait haché ! Ah ouais ! Ça, c'est la grosse galère ! Ah ouais ! Quand le moteur la hache ! Et toi, papa ? C'est quoi que tu trouves galère ? C'est qu'on parait trop ! Ouais, ouais ! Oui, c'est vrai ! C'est vrai ! Bah, des galères... Non, des dépiplettes ! Non, que tu trouves galère ! Parce que des galères, il y en a, mais... C'est compliqué ! C'est compliqué ! Bah... Oui, il y a les routes qui sont un peu imprévisibles ! Ou... Ou ça peut être... Ça peut être de la terre... Du ripio... Enfin, du ripio... De la terre ondulée ! Voilà ! Et ça, oui, c'est assez compliqué ! Parce que voilà, il faut dégonfler tout ça ! Mais c'est surtout que tu as une vitesse de croisière qui est relativement basse ! Et ouais, ça c'est galère ! Remplir le gaz ! Remplir le gaz ! Remplir le gaz, oui ! En ce moment, c'est compliqué ! J'arrive pas à faire remplir la petite bouteille, c'est compliqué ! Des fois, on arrive à faire remplir nos grosses bouteilles... Pour le webasto... Pour le webasto... Pas pour le webasto ! Pour notre chauffe-eau ! Décidément, je vais y arriver ! Et grosse grosse, on y arrive ! Et puis la petite du barbecue, on va pas y arriver ! Ouais, c'est vrai que c'est galère le gaz ! Parce que... D'un pays à un autre, ça change ! Et d'une ville à une autre, dans le même pays, ça change encore ! Et du coup, voilà, il y en a qui disent ouais, c'est pas confortable ! Bon, on peut changer les questions maintenant ! Et puis il y en a qui le font, bon, c'est... Ouais, c'est des galères ! T'es une pipette, papa ! Bon, question suivante ! Et... Dernière question, les garçons, tout le monde ! Dernière, dernière ! Ouais, dernière, dernière ! C'est fini après, on a fini ! On fait quoi ? On continue ou on rentre en France ? Ah, moi je sais ! On continue ! On continue ! On va voir toutes tes aventures ! Je crois que ça fait l'unanimité ! Papa ! Alors, moi, je ferais bien juste un petit retour en France ! Parce que je cherche des grilles que je trouve pas ici ! Et moi... Déjà, il y a le remerlage, j'ai des grilles, je veux pas faire la pub ! Et moi, je cherche des copains ! Et moi, je cherche des lardons et du pain et des pâtes et de lapins ! Bon alors, verdict, il faut nous faire un petit colis ! Un petit colis ? Non, 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 non ! Rectification ! Vous prenez un container frigorifique ! Oh, carrément ! Un container ! Et là, vous le faites livrer à l'adresse qu'on va vous envoyer en bas, d'accord ? Sauf qu'on a pas d'adresse ! Alors, vous écrivez Marcel, quelque part dans le monde ! Voilà ! Route 40 ! Non, c'est fini ! Non ! Et dedans, on met quoi alors ? Des lardons ? Alors, on met des lardons ! Du pain ! Mais des stocks de lardons, hein ! Parce que le truc, on va le transporter derrière ! Et des stocks de pâtes carbonaires ! J'ai mieux ! J'ai mieux ! Dans le container, s'il est bien grand, vous mettez un boulanger français ! D'accord ? Avec tout, hein ! On va faire une farine, tout pour faire le pain, les pâtisseries et tout ! Voilà ! Vous mettez ceux qui font les pâtes carbonaires ! Vous mettez la crémière pour la crème ! On n'est pas gourmands, déjà ! C'est ça qui est bien ! Bon, des grilles, du coup, d'aération, si possible ! Vous mettez un petit peu de stock de Le Roi Merlin, pour du Sika, pour des grilles, pour... Je ferai une liste ! Du cappuccino caramel, pour moi ! Ouais ! Non, voilà, c'est ce qui nous manque, quoi ! Mais sinon, franchement, on continue l'aventure ! Ça, c'est... On a plein de choses à faire ! Et moi, je veux les Rois, tu sais, les Princes, pardon, qu'on mange... Ah oui ! Ah, les petits presse, les gâteaux ! Les Chocos ! Et moi, je sais aussi ce que je veux ! Des soucis ! Ah oui ! Des soucis ! Et moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, passez-nous 1000 trucs de pain ! 1000 trucs de pain ! Bon, sinon les enfants, on revient à la question ! On continue ou on continue pas l'aventure ? On continue ! On continue !